Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je m'appelle Jérôme Colombat. Salut à tous, je m'appelle... Comment déjà ? Ah bah oui, bien sûr, François Sorel. Comment ça va Jérôme ? Salut François, ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François, le podcast normalement mensuel. Oui ! Mais ce n'est que théorique. Mais vous savez quoi, on a attendu le printemps pour vous retrouver, parce que ça y est, dans la tour, on va dire, d'Ivoire, du studio de Jérôme Colombat, nous pouvons voir maintenant le ciel bleu. Et ça y est, petit à petit, les petits oiseaux chantent, ça y est, nous rentrons dans le printemps. Et pour célébrer ça, il fallait qu'on revienne avec Chez Jérôme et François. Excusez-le, je sens que ça va être dur. Là, il est du numéro bucolique, parce qu'il part bientôt en vacances. Donc il s'y voit déjà. Non, parce qu'on a bien mangé, c'était très simple. On a bien mangé, absolument. Je peux vous raconter. Et on est très heureux de vous retrouver. Ça, c'est clair. Chez Jérôme et François, le podcast qui débriefe nos vies de journalistes tech. C'est vrai. On vous raconte un petit peu ce qu'on a dans la tête et qu'on ne livre pas toujours au micro, sur nos différentes antennes. C'est vrai. Alors, on va parler de quoi, François, cette semaine ? Alors, tu sais quoi ? Je me suis dit que parler d'intelligence artificielle, de chat GPT, de tous les sujets qui sont, on va dire, dans ce thème. Je n'aurais pas pensé. Ça valait le coup d'en parler. Donc on va évoquer tout ça. Mais on va parler de quoi d'autre, Jérôme Colombin ? Moi, je te propose qu'on revienne sur un autre gros sujet du moment. C'est l'affaire TikTok, on va dire. Des deux côtés de l'Atlantique, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, comme on dit au Québec. Et puis, tiens, allez. Je ne vois pas pourquoi tu dis au Québec. Attention, teasing ! On est très forts, je le sais. Voilà. Troisième sujet qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le métavers. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui. Donc, ce podcast, ça va faire trois heures, c'est ça ? Voilà, exactement. D'accord, OK. Pour dire que c'est fini, en gros. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, commence pas à me chauffer là-dessus. OK, c'est intéressant. Parce que je ne suis pas d'accord. Très bien. Et puis, on aura nos coups de cœur aussi, Jérôme. On aura nos coups de cœur également. Mais surtout, et tu l'as évoqué, nous avons une surprise cette semaine, ce mois-ci, chez Jérôme et François. Très exceptionnellement, nous avons un invité qu'on vous présente tout de suite. Et alors, attention, quand on dit invité, ça pourrait être, tu vois, un petit patron de start-up, un gars qui va nous vendre son truc, et tout. Mais non, nous avons l'invité avec un grand L apostrophe. Bonjour, Bruno Gugliel-Minetti. Jérôme, François, bonjour de Montréal. Salut de Montréal, on est ravis de t'accueillir. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, est-ce qu'il faut présenter Bruno ? On va le faire quand même, évidemment, par respect pour les gens qui nous écoutent. Mais pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, vous connaissez Bruno, parce que c'est vrai qu'il fait partie un peu de notre famille. Exactement. C'est pour ça qu'on invite chez Jérôme et François. Exactement. Un podcast dans lequel, d'habitude, on n'invite personne. Voilà, c'est vrai. Non, mais d'habitude, on est vraiment dégueulasse, quoi. On n'invite personne chez Jérôme et François. Mais là, on s'est dit quand même, Bruno, il fait partie de la famille. Ça nous fait plaisir. Non, c'est vrai qu'on a l'habitude de discuter lors de grands moments. Tech, ça peut être VivaTech, ça peut être le CES de Las Vegas. De temps en temps, tu nous fais des petits coucous dans nos émissions respectives, à Jérôme et à moi, dans Tech & Co sur FM Business. Et voilà. Absolument. C'est vrai qu'on s'aime bien. Et comme on fait le même métier depuis de longues années… Vous, beaucoup plus longtemps que moi. Ça suffit. N'importe quoi, ça commence bien. Ah là 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 là. Non, mais d'ailleurs, la dernière édition, vous disiez qu'à vous deux, vous faisiez 150. Et je vous confirme qu'à nous trois, on fait au-delà de 150. Ah oui, largement. Mais tu sais quoi ? Jérôme et moi, on fait plus de 105. Bon, on peut passer à autre chose. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est ça, on ne vient de pas rentrer dans les détails, mais ça fait un peu plus. Ce n'est pas le sujet. On est plus à 110, si tu vois ce que je veux dire. Bon, Bruno, animateur de Montcarnay à Montréal et qui baigne dans la Tech depuis 2000 ans comme nous. Et vraiment, on est ravis donc de t'accueillir pour passer ensemble en vue. Tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Les amis, je vous propose qu'on parle du sujet du moment. Pourquoi tu te caches, François Sorel ? Je ne sais pas, parce que je suis d'humeur facétieuse aujourd'hui. Non, mais bien sûr, il faut commencer par l'IA. Il a bu, je crois. Pas du tout, ce n'est pas mon style. On commence par l'intelligence artificielle. Tu nous mets un jingle ou on y va direct, là ? Non, on y est. Non, non, on y est. Le jingle, ce sera plus tard. Ce sera pour plus tard. Parce que Jérôme Colombat est journaliste DJ. Oui, absolument. Et quand c'est des virgules, ça va. Quand c'est des disques, c'est un peu différent. C'est difficile. Jérôme a trouvé le bouton qu'il ne fallait pas, les amis. On va souffrir. Bruno, je suis désolé. Ça, c'est la trappe. Oui, c'est ça. Oui, on va parler d'intelligence artificielle parce que c'est vraiment le sujet qui excite tout le monde en ce moment. Alors, on en parle beaucoup sur nos médias respectifs. Jérôme, toi, dans mon numérique, moi, dans ta Kenko. J'imagine, Bruno, que dans tes podcasts, c'est vraiment le sujet numéro un. Et on trouvait intéressant de faire un peu le point tous les trois sur nos points de vue sur ChatGPT, etc. Voilà, je pense que pour camper le décor même, je pense qu'on pourrait donner la parole à Bruno pour qu'il nous raconte une expérience qu'il a menée tout récemment grâce à l'intelligence artificielle. Un truc un peu fou, hein, Bruno ? Oui, c'est presque un rêve devenu réalité parce qu'il n'y a pas énormément de journalistes qui sont encore au travail, qui ont eu la chance, en tout cas dans le monde francophone, de faire une entrevue avec Steve Jobs, en partie en français et l'autre en anglais. Et la semaine dernière, j'ai eu cette chance-là, grâce à l'intelligence artificielle. Oui, parce que je crois qu'il est fou, François. Oui, je crois qu'il est fou. On va le laisser. Au revoir, Bruno. Au revoir, au revoir. Je ne sais pas. Et donc, c'est ça. Il ne faut pas que tu abuses trop de sirop d'érable, Bruno. Il faut arrêter. Là, ce n'est pas bon. C'est la saison, alors j'en profite. Mais sérieusement, là, ce que je vais vous raconter, ça ressemble. Si vous aviez regardé la série Black Mirror, deuxième saison, premier épisode, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un aux États-Unis, John Mayer, qui a créé une application. Il y a déjà une quarantaine d'applications derrière lui, mais il a créé une application qui lui permettait de poursuivre une conversation avec son père qui était décédé. Il avait des choses à régler. Il a décidé, bon, tiens, je vais le faire virtuellement. Mais puisqu'il avait déjà cette application-là, il s'est dit, et si j'ajoutais ça à une personnalité qui était décédée? Et lui, geek de profession et entrepreneur par la suite, il a décidé de faire revivre Steve Jobs, tout simplement, en branchant son application, qui est une synthèse de voix, de le brancher à ChatGPT et donc de ramasser tout ce qui avait été dit, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait donné comme entrevue, tout ce qu'il avait fait comme discours, et donc de nourrir la bête pour finalement faire un méga Steve Jobs virtuel auquel, si on a la chance et si on a la clé, on pouvait la semaine dernière s'adresser et lui poser des questions, toutes langues confondues, en français, en anglais, en espagnol, et il nous répondait évidemment basé sur ce qu'il a déjà répondu dans son histoire, sauf que moi, j'allais pousser un petit peu plus loin. Je l'ai ramené justement avec un des sujets dont on parle aujourd'hui, l'histoire de TikTok, et je lui demandais à savoir qu'est-ce qu'il pensait de TikTok, et de l'installation d'applications comme ça sur les iPhones, et c'était intéressant d'entendre sa réponse, évidemment, la réponse de la machine, pas sa réponse à lui, mais avec cette même voix qu'on lui connaît et qui dit, bien lui, en tant qu'utilisateur, il est toujours pour l'amélioration des services de l'offre, mais de l'autre côté, il était mal à l'aise avec le fait de mettre en danger la vie privée des utilisateurs, et puis il nomme TikTok, et c'est fascinant d'entendre simplement ce nom-là d'application. Dans la bouche de Steve Jobs. Mais écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on l'écoute. Tiens, regarde, je vous fais entendre rapidement deux extraits. Le premier extrait, c'est lui qui me confirme qu'il peut me parler en français. On l'écoute. Bonjour Bruno, oui, je parle français. Comment puis-je vous aider? Alors, le deuxième extrait, c'est justement ça à voir avec sa fameuse réponse concernant TikTok. Même en français. As an innovator and someone who firmly believed in the importance of protecting personal privacy, I would be cautious about allowing an app on the iPhone that could potentially spy on its users. While I understand the appeal of TikTok and other popular social media platforms, it is important to prioritize the privacy and security of individuals' data. Voilà. Alors, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Parce que c'est vraiment la même voix que Steve Jobs. C'est le phrasé de Steve Jobs. Et d'une manière générale, ce qu'il racontait était pertinent, bluffant. Oui, sur toutes les questions. Jamais je ne l'ai senti erré dans le décor. Mais évidemment, bon, quand on parle à Steve Jobs, normalement, en tout cas, moi, ça a été mon réflexe. Ça a été de lui poser des questions par rapport à la technologie, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à où est rendu Apple. Alors, probablement que je n'étais pas le premier à lui poser ces questions-là. Mais de l'entendre actualiser, cette information-là, de voir comment Apple était passée à travers la pandémie. Et il y a quelque chose de thérapeutique dans l'expérience. C'est presque rassurant d'entendre cette voix-là qui a nourri l'innovation au début des années 2000, de venir nous voir en 2023 et de dire… Bruno, une question de François Sorel. Est-ce que ce n'est pas aussi, quand même, baigné dans l'illusion? Et baigné dans l'illusion, c'est quand même un peu dangereux, quoi. C'est un tour de passe-passe. C'est de la magie. Enfin, de la magie. On sait qu'il y a un truc derrière. Et les trucs, là, c'est Chajipiti. Ce n'est pas gênant, le fait de parfois se dire… Ah là là, on a l'impression d'entendre Steve Jobs. Est-ce qu'on arrive toujours à avoir le recul de se dire… Ben, finalement, c'est de l'illusion. C'est sûr qu'éthiquement, c'est important. Bon, moi, je l'ai utilisé dans mon carnet. Et je l'ai utilisé à Radio-Canada, où je tiens toujours chronique, à l'émission du samedi, en matinée. Et j'ai bien mis en garde les auditeurs en disant « ça, c'est une machine qui reprend la voix de Steve Jobs basée sur des écrits ». Mais sauf que de l'entendre, et puis je suis persuadé que ça vous fait le coup, ça fait le coup aux gens qui nous écoutent, de réentendre de ses discours. À un moment donné, je lui pose la question, de tous les discours que vous avez faits, lequel vous marque le plus ? Et il me revient sur le fameux discours qu'il avait offert au fin de l'essent. Oui, le Stanford Statement. Mais de l'entendre, je vous le dis, là, j'ai la chair de poule. De l'entendre, me ramener ça en disant « you know Bruno ? » Non, 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 c'est bluffant. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a l'aspect synthèse vocale, donc il plagie la voix de Steve Jobs, ça c'est extraordinaire. Elle reproduit. Elle reproduit tout à fait. À la perfection, on ne sent pas de manipulation vocale. Et c'est ça qui est surprenant. Mais derrière, il y a, est-ce que tu as expliqué, la connaissance. Il brasse l'acquis de l'histoire de Steve Jobs. Donc c'est Apple, c'est Stanford, c'est tout ça. C'est là-dessus qu'il va baser ses réponses. C'est ça qui est incroyable. C'est un peu comme quand on utilise ChatGPT, il fait référence à la connaissance universelle à laquelle il a été abreuvé au biberon. Bon, mais c'est le même principe avec cette intelligence-là qui permet de parler à, en guillemets, à Steve Jobs, basé sur son catalogue de connaissances qui a été publié et accessible sur Internet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une parfaite entrée en matière pour évoquer le truc du moment. Non, mais vous vous rendez compte, les sujets qu'on évoque ? Mais ouais, ouais. On est dans un truc, c'est incroyable. On n'a plus le recul, là, parce qu'on a la tête dans le guidon. Non, mais juste une seconde. On est en train de parler à une machine qui nous répond en nous apportant l'illusion d'une personne qu'on apprécie beaucoup. Parce que nous, c'est vrai que Steve Jobs, c'est un peu notre gourou, quoi, en quelque sorte. Il ne faut pas se voiler la face. C'est incroyable. On n'aurait pas... Est-ce qu'on aurait pu avoir cette discussion il y a un an ? Elle était beaucoup plus théorique. On l'évoquait. Moi, je pense qu'on n'aurait pas vu. On l'avait vu aussi. Il y avait des trucs au cinéma. Il y avait le film Heur, au cinéma. Il y avait des choses... Je pense que la perception n'aurait pas été la même. C'était de la fiction. Et ça revient à la discussion que vous aviez eue le mois dernier, pardon, quand vous disiez l'impact de l'intelligence artificielle. Et si on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'avec un chat GPT, par exemple, on a accès à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on en parle tant. Tout à fait. Parce que M. et Mme Tout-le-Monde ont accès à ça. Alors, d'avoir accès, moi, simplement, directement à une application qui me permet de discuter virtuellement avec un faux Steve Jobs, mais d'avoir l'impression de lui parler, il y a un moment, là. Il y a quelque chose. Mais c'est sûr que le journaliste en moi, je savais que je parlais avec une machine. Mais il y a quand même quelque chose. Bruno et Jérôme, est-ce que ça ne va pas nous abîmer, tout ça ? Parce que là, c'est Steve Jobs. Mais demain, ça peut être nos proches décédés. Mais tu vois. Avec qui on va pouvoir discuter. Et là, on est dans Black Mirror, Bruno. Là, carrément, on y est. Je me souviens très bien de cet épisode, qui m'avait énormément marqué. C'était une jeune femme qui avait perdu son fiancé à l'époque. Et donc, elle était dans ce truc-là. Et puis, elle avait même commandé à la fin un robot qui lui ressemblait. Oui, 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 tout à fait. C'était... Et ça, François, pour les gens qui nous écoutent, c'est Black Mirror saison 2, épisode 1. Voilà, Black Mirror saison 2, épisode 1 en France. C'est sur Netflix, je vous le dis. Donc, allez-y. Mais c'est vrai que... Comment... On ne peut pas imaginer l'impact que ça va avoir sur... Alors, écoutez... Sur nos esprits, le fait de réécouter des personnes qui nous sont chères et avec qui on va discuter, c'est déjà... C'est... Enfin... Mais c'est ça qui est vertigineux. Parce que ça... C'est vertigineux. Ça trouble tous les sens. C'est contre le sens commun. Est-ce que ça va être une thérapie contre le deuil ? C'est tellement attirant, tellement excitant. On se dit oui, mais pourquoi pas ? Alors, vous avez vu quand même cette semaine, donc cette pétition lancée par un site américain, la Future of Life, et qui a été signée apparemment par Elon Musk, par Tim Cook, etc. Pour dire, attention, on va trop loin. On va trop loin, il faut arrêter. Il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause. On en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast, François et moi... Pendant que moi, je mangeais une salade et Jérôme, 700 grammes de viande. Voilà. Donc, vous inversez la proposition et vous aurez la réalité. Et donc, c'est vrai qu'on était là à se dire, mais est-ce que vraiment là, on ne va pas trop loin ? Qu'est-ce que tu en penses, Bruno, de cette histoire ? Est-ce qu'il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause ? Bien, ça, c'est intéressant que vous le disiez parce que le dessous de l'histoire, sachez que cette pétition-là, elle est générée en partie à partir de Montréal. Il y a Yeshua Benjio, qui est un des acolytes du français, qui est en charge d'intelligence artificielle chez Facebook. Yann Lecau. Exactement, merci. J'oublie toujours son nom. Ces deux-là font partie du Triumvera qui sont à la base de l'apprentissage machine. Et donc, en quelque sorte, c'est un peu les paires spirituels, si vous voulez, de ce qu'on connaît maintenant avec le chat GPT. Si ça existe, si ça fonctionne, c'est parce qu'eux ont déjà fait des travaux il y a longtemps. C'est vrai, tu as raison de le rappeler. En 2018, ils ont reçu un prix, l'équivalent du prix Nobel en informatique. Donc, ce n'est pas rien. À l'époque, on savait qu'on avait déjà quelque chose. Cela étant dit, je souligne son nom à Yoshua Bengio parce que la semaine dernière, il a publié un papier. Il est en charge. Il est professeur un peu partout à travers la planète, mais notamment à Montréal. Il est aussi le grand patron scientifique de Mila, qui est un centre d'expertise en intelligence artificielle qui est financé par Facebook, Google, Microsoft, Samsung et compagnie. Et donc, la semaine dernière, et je pensais que ça s'arrêterait là, ils ont publié un document avec l'UNESCO, en tirant la sonnette d'alarme et en disant qu'il faut que les gouvernements s'arrêtent et légifèrent dans le domaine, évidemment réfléchir un peu auparavant, ce qu'ils ne font pas toujours, mais d'être conscient du risque. Et là, une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette histoire-là de la lettre qui sort et qui fait partie des trois premiers signataires des Mil. Il y a Yoshua Bengio, je pense, qui est en deuxième. Il y a Elon Musk aussi et Steve Josniak, je crois. Oui, qui est troisième aussi. Oui, oui, il y a plein de personnalités. Et donc, c'est ça. Alors, c'est une question qui s'oppose beaucoup. Mais moi, je vous rappelle qu'en 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019, il y avait eu l'entente de Montréal par rapport à l'utilisation éthique de l'IA. Et ça, ça a toujours été un sujet qu'on ramène constamment sur la table. En France aussi. C'est des débats qui existaient auparavant, mais il y avait moins d'épaisseur parce qu'on ne s'en dirait pas compte là. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs. À part quelques voix qui s'élèvent à droite, à gauche. Je veux dire, nous, en France, on parle qu'en ce moment, c'est les retraites, les violences policières, les trucs comme ça. Mais l'IA, c'est totalement sous le radar. C'est anecdotique. Ça reste dans le champ de « Ah, ben, vous savez quoi ? » L'informatique a encore progressé. C'est incroyable. Mais on n'est pas... Alors, s'il y a eu quelques émissions, quand même, des trucs qui creusent un peu le sujet pour essayer d'appréhender les risques. Les premiers risques qu'on voit, c'est par rapport au travail. Ça va être une déstructuration du travail dans beaucoup de domaines. C'est drôle qu'on n'évoque pas ce sujet-là en plein débat des retraites. Mais oui, exactement. Il y a une technologie qui va bouleverser notre manière de travailler et sans doute l'avenir de notre travail. C'est bien Tchadjipiti et cette intelligence artificielle. Cette semaine, tu parlais justement que l'IA générative allait bousculer 80 % des emplois qui existent aujourd'hui. Oui, il y avait une étude là encore. Quand vous comparez ça à la discussion qu'il y a à voir avec votre changement d'âge de retraite, je pense qu'avant de savoir à quel âge tu vas prendre ta retraite, ce serait bien de savoir si tu vas encore avoir un job. Exactement. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude de Goldman Sachs qui est sortie hier. 300 millions d'emplois qui pourraient disparaître à cause de Tchadjipiti. Il y a des trucs qu'on commence vraiment à toucher du doigt. Mais en revanche, on gagnera en productivité pour tous ceux qui travaillent. Mais forcément, on va gagner en productivité. Mais ça veut dire quoi gagner en productivité ? Ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes dans les entreprises. 300 millions. Oui, exactement. Et ça veut dire même que ça dévalorise le travail d'une certaine manière. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est tout ce qu'on appelle l'école blanc, les employés. Ce n'est pas les plombiers, les infirmières, etc. qui vont être impactés. Mais ça, je trouve quand même, ces gens-là ont déjà eu leur vague parce que l'industrie 4.0, quand l'intelligence artificielle est arrivée sur les lignes de montage, c'est eux qui ont été brusculés dans leur niveau. Et là, maintenant, on va peut-être en parler plus et même nous, on en parle plus parce que là, ça commence à toucher l'école blanc. Mais pour les gens qui vont être capables de les utiliser, bonjour, moi, à la blague, cette semaine, Jérôme, je t'avais envoyé une photo de ma classe ici à l'Université du Québec, à Montréal, où je permets à mes étudiants pour un examen, je leur permettais d'utiliser CHAT-GPT. Mais je les ai mis en garde, j'ai dit, faites attention au type de réponse que vous allez recevoir parce que si vous la reprenez sans la vérifier et qu'il vous amène dans le champ, le zéro, ça sera pour vous ou pas pour CHAT-GPT. CHAT-GPT n'est pas un outil fiable pour la connaissance. C'est sûr, il brasse des idées, il brasse des phrases, etc. Mais on ne peut absolument pas lui faire confiance. Mais il ne reste pas moins que c'est un super outil. Il y a un truc qui est intéressant aussi, il y a un nouveau métier en tout cas que ça va créer. Prompteur. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire arriver à poser les bonnes questions à CHAT-GPT avec les bons mots de vocabulaire pour qu'on gagne du temps pour avoir les bonnes réponses. C'est prompt-ingénieur même. Prompt-ingénieur. François, est-ce que tu as l'impression que les journalistes ont de l'avenir là-dedans ? Justement pour poser des bonnes questions ? Mais alors, c'est un sujet qu'on évoque avec Jérôme parce que souvent, tu vois, on se pose la question que va devenir notre métier ? Moi, je pense que toute l'actualité factuelle, c'est-à-dire, moi, je parle là dans mon métier qui est la radio, un flash info dans un an, peut-être même avant, ça pourrait être fait par l'intelligence artificielle. Absolument. Tu vois, tu pourras prendre la voix de Bruno, de Jérôme ou la mienne, tu diras, voilà, tu connecteras ça à l'AFP ou je ne sais pas quoi, etc. Il fera très bien trois minutes et puis ce sera trois minutes, tu vois, ce ne sera pas un 250, moins un 310. Aujourd'hui, ça se fait déjà avec Juice, avec l'application de Rafi. Oui, mais c'est anecdotique et ce n'est pas sur des médias, on va dire, mainstream. Non, je sais, mais la mécanique, elle est là, elle fonctionne. Mais Juice agrège des contenus, c'est de la curation, mais ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de fabrication. Ce que vous avez vu, c'est l'antenne de la radio. Non, mais Juice lit les articles. C'est vrai que Jérôme a raison. Juice lit des articles alors que là, ce qu'on imagine demain, c'est que tu dis à Chadipity, voilà, récupère-moi les cinq titres d'actualité d'aujourd'hui, tel jour, à telle heure, il va ressortir ça. Il fera... Je vous amène aux États-Unis, à Springfield, où il existe un chat radio depuis quelques mois et ça, il va chercher les nouvelles géolocalisées en fonction de la station et il va sur Internet chercher les dernières nouvelles et plus les rumeurs sur Internet et que les amènent. Oui, mais ça ne m'a pas trop convaincu, ce truc-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de musique. parce que c'est en anglais, parce que si tu l'entendais en français avec la justesse de langage, avec les bonnes intonations, je pense que tu trouves ça assez surprenant. Alors, mais pour terminer, pour répondre à ta question, donc, je pense que d'un côté, l'étale factuelle et là, ChatGPT va complètement révolutionner tout. c'est le fil info, le fil info, etc. Voilà, il y a une nouvelle dépêche qui sort parce que Samsung sort un nouveau téléphone. On n'a plus besoin de quiconque pour écrire tout ça et parfaitement. en plus optimiser SEO et tout, 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 c'est ça aussi le truc. Mais après, je pense qu'il y a une autre, une autre partie de notre métier qui est où on fait plus appel, on va dire, à du jus de crâne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va être dans une, dans un dialogue avec une, une, une vraie, une vraie analyse en temps réel, peut-être aussi parfois des sentiments de la, comment dirais-je, et puis aussi des avis divergents. Et là, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que dans l'interview, le reportage et même le choix des sujets, les inputs un peu, enfin, le choix du sujet, je suis d'accord avec toi. tu peux te faire aider par... Non, 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 le choix des sujets, je pense qu'il peut même te sortir les bons sujets qui potentiellement feront plus d'audience que ceux que tu pourrais choisir. Oui, mais enfin, l'audience n'est pas la valeur ultime pour les choix des sujets. pour toi, mais pour 90% des médias, c'est l'audience. Là, on rentre dans un autre débat. On est d'accord. Voilà, parce que l'info doit être drivée uniquement par l'audience, ça, c'est un vaste débat. C'est un autre débat, bien sûr. Mais alors ça, on va dire, bon, il y a les questionnements qu'on peut avoir par rapport à des métiers, en l'occurrence les nôtres, etc. Mais au-delà de ça, la fameuse pétition, j'y reviens, elle met quand même en évidence et elle attire le regard sur des risques qui nous paraissent beaucoup plus théoriques, qui sont beaucoup plus difficiles à formuler, à exprimer, etc. Mais qui sont vertigineux, qui sont que... Vous avez OpenAI qui a fait ChatGPT, qui est en train de fabriquer, de vouloir fabriquer une IA généraliste, donc des tas de ChatGPT spécialisés. Ensuite, on arrive à agréger tout ça. Et à l'arrivée, ça vous fait... J'aime pas dire ça parce que ça fait naïf, ça fait presque dessin animé, mais un cerveau plus intelligent que le cerveau humain, parce que c'est ça le vrai risque aujourd'hui. La pétition, elle est exactement là-dessus. Elle est là-dessus, mais le risque, il est là. Pour moi, c'est pas de l'intelligence. Attends, juste, on va en discuter. C'est pas de la conscience, mais c'est pas non plus de l'intelligence, mais ça le simule tellement bien que ça revient à faire de l'intelligence. Et si on en vient à confondre de l'humain et de la machine parce qu'elle est tellement intelligente qu'eux, voilà, on est à ChatGPT 4, il y a ChatGPT 5 qui est déjà dans les tuyaux. Il paraît que chez OpenAI, en interne, ils se disent que ce qui sera amusant, c'est que ChatGPT 6 va être programmé par ChatGPT 5. Enfin, ChatGPT 6 sera fabriqué par ChatGPT 5. C'est de la folie. Franchement, franchement, on court à notre perte. Et on en parlait à midi avec François. Ce que je lui disais, c'est que tu peux pas arriver à faire des scénarios rationnels pour expliquer si c'est dangereux ou pas. Je pense qu'il faut se mettre à un autre niveau. Il faut se placer à un niveau quasiment philosophique pour se dire, attendez les mecs, c'est tout simple. Si l'être humain fabrique un cerveau qui va être plus rapide, plus puissant que le sien, eh bien, ça va le tuer. C'est tout. C'est Cro-Magnon contre Homo Sapiens. C'est un Homo Sapiens contre Cro-Magnon, quoi, en fait. Oui. Alors moi, tu sais, je suis d'un naturel optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je me dis que l'être humain a une capacité d'adaptation et une intelligence éminemment supérieure qui fera qu'on s'en sortira toujours. Et on arrivera toujours à maîtriser la bête, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y aura, je pense, une période de transition où là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce qu'il n'y aura pas de règles. Il n'y aura pas... Il y aura des abus, forcément. Il y aura des choses merveilleuses qu'on va vivre. Des choses terribles aussi. Et puis, petit à petit, comme toute technologie, après, on s'adaptera. On s'adapte depuis des dizaines de milliers d'années. Et voilà. Je ne pense pas qu'il faille vraiment être pessimiste parce que, d'un autre côté, ça va nous permettre de faire des choses incroyables. Mais, il y aura une période de pagaille. C'est sûr. Moi, pour la première fois de ma vie de geek, je flippe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Je pense, étant d'un tempérament qui est beaucoup plus soréloi que colombien. Sérieusement, je penche plus du côté de François. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'accrochage. C'est sûr qu'il va y avoir des victimes là-dedans. Et ça, c'est certain. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un de mes lecteurs sur les réseaux sociaux qui me faisait la remarque en disant, vous, les journalistes, vous semblez être les premiers qui venaient la cabale pour faire la promotion de l'IA dans les médias et vous devriez faire attention. Et puis, moi, je leur dis, et je suis le premier à aller en onde et je suis le premier à en parler sur mon podcast en disant, mais attention, ne mettez pas vos lunettes toutes roses parce que ce n'est pas que ça. Dans certains cas, ça va égratigner. Dans certains cas, ça va arracher. Et c'est sûr que l'adaptation va être difficile parce qu'on se retrouve avec des outils qui sont très puissants. Et c'est ça que la semaine dernière, j'expliquais aux auditeurs à Radio-Canada. J'ai dit, pensez simplement à l'intégration de chat GPT dans la nouvelle trousse de bureautique de Microsoft, Office 365. Quand maintenant, vous devez vous asseoir devant votre ordinateur et essentiellement dire à qui vous voulez envoyer une lettre de remerciement et à quel sujet et qu'elle vous la fait au complet, vous avez juste à dire quelle taille vous voulez, basée sur d'autres correspondances que vous avez eues. C'est ça, la puissance de l'intelligence artificielle dans votre vie. Alors, imaginez, au niveau d'une entreprise et de l'industriel, ça va être formidable pour ultimement le propriétaire et les actionnaires, mais les gens qui oeuvrent à l'intérieur de ces boîtes-là, il y a des moments difficiles. Oui, mais même plus que ça. Je lisais un papier dans le Time, quelqu'un qui dit il ne faut pas faire une pause sur l'IA, il faut tout arrêter. Alors lui, il était un peu, il allait très très loin, mais il dit, vous ne vous rendez pas compte, demain, une IA pourra envoyer une commande à un laboratoire pour demander de développer une créature vivante à partir de telles et telles protéines et telles et telles molécules et puis, hop, du coup, ça lui permettra, c'est un truc de science-fiction, mais tu vois, ça lui permettra quelque part de sortir de la machine pour prendre corps. Mais ton exemple de tchat GPT-6 développé par le 5, c'est tout à fait, oui, c'est ça le scénario. Oui, exactement. Moi, je pense qu'il faut que l'humain soit toujours présent au carrefour décisionnel. Oui, mais là, le risque, c'est qu'il ne soit plus précisément. Non, mais le risque, le risque, d'accord, mais après, tu peux imposer une, comment dirais-je, une réglementation ou je ne sais pas, un fonctionnement dans une entreprise en disant, ben voilà, il faut qu'il y ait des décisions responsables, humaines, prises et que ce soit l'humain qui statue. Donc, on est d'accord. L'idée du moratoire, de faire une pause, c'est de s'asseoir un peu autour du tableau. OK, alors, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Franchement, ce moratoire, moi je n'y crois pas, qu'une seule seconde. Moi je n'y crois pas non plus, mais au moins une prise de conscience. Quand tu vois la concurrence et l'argent qui est en jeu, mais voilà, il n'y a personne de chez Meta, par exemple, qui a signé ce truc-là, tu vois ? Ah oui, non, 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 il y a un ingénieur qui a signé. J'ai bien ri parce que j'ai fait une recherche. Oui, mais voilà, mais ce n'est pas Mark Zuckerberg qui n'est pas là. je le sais, c'est à la blague. Tu vois, il n'y a pas, tu n'as pas des gars, tu n'as pas Satya Nadella, tu n'as personne de chez Google aussi. Oui, tu dois avoir des ingénieurs, mais en fait, c'est des points de vue personnels. Ces boîtes-là ne veulent pas, ne veulent pas, ne veulent pas faire une pause de six mois parce qu'une pause de six mois à ce moment crucial dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une catastrophe pour eux. Ce qu'elles veulent et ce qu'on va les autoriser ou pas à faire, ce n'est pas la même chose. Je pense que toutes ces boîtes de tech que, comme vous, j'adore et voilà, nous ont fait notre bonheur depuis 20 ans, elles ont aussi fait notre malheur. Je veux dire, les réseaux sociaux, ça a créé le pire du pire et donc, échaudés par ces problèmes-là, on ne va pas leur donner un blanc-seing en leur disant, vous savez quoi, continuez à vous amuser, à vous inventer des trucs et puis on verra à l'arrivée ce que ça donne. Non, c'est maintenant qu'il faut, au contraire, s'asseoir et dire, non, ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire et puis surtout, mettre en place dès le départ bien de limiter la casse si besoin. Je ne sais pas de quelle manière, évidemment, mais des garde-fous dès maintenant. C'est ça l'idée, c'est de se saisir de ce problème-là dès maintenant. Oui, mais bon, quand tu vois le silence et la méconnaissance de ce sujet des institutions, tu te dis que... Oui, ça bouge un peu au niveau européen chez nous, là, Thierry Breton et tout ça, ils sont quand même assez sensibilisés, mais c'est tellement abstrait. Tout part de là-bas. Mais c'est tellement abstrait en plus. Tout part de là-bas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça bouge, ce genre d'initiative ou autre, on peut en penser ce qu'on veut de cette pétition. Je pense que les Européens font peur aux Américains, moi je ne suis pas persuadé. Vraiment, c'est un autre débat. Non, mais ils ne font pas peur, mais ils influencent. Mais oui, nous sommes le phare de la pensée, nous ne l'oublions pas. Bon, les amis, écoutez, en tout cas, on pourrait en parler pendant une heure, mais on a dit qu'on allait évoquer aussi d'autres sujets, donc voilà, je pense qu'on peut... On referme le dossier IA à ce stade pour l'instant. Oui, débranche. Bruno, tu débranches Steve Jobs, s'il te plaît. Allez, on passe à autre chose. Bon, autre chose, c'est... Non, mais tu vois, juste, on va parler de ça. Ah, ça, il va reprendre. Non, non, non. Dans combien d'années, tout ce qu'on vit là, toute cette vie, tous ces élans de discussions, etc., est-ce qu'un jour, tout ce qu'on vit là pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle ? C'est ça la question, finalement. Non, non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est bon son point de vue. J'avais eu une discussion récemment avec quelqu'un. Oui, François, la réponse, c'est oui. Sauf que, est-ce que les gens seront intéressés à entendre parler deux IA ou trois IA entre elles, alors que l'humain peut arriver à générer quelque chose de peut-être plus surprenant ? Et je faisais la réflexion avec mes étudiants il y a peut-être un mois en disant, c'est sûr que dans 30 ans ou même dans 20 ans, il y aura des quotidiens qui seront 100 % qui carbureront à l'intelligence artificielle. Sauf que de l'autre côté, il y aura toujours des chroniqueurs, des billetsistes, des blogueurs qui, eux, offriront le regard humain. Non, mais bien sûr, de l'émotion. Les gens paieront là-dessus. Oui, on est d'accord, mais moi, je ne dis pas que ça va remplacer. C'est justement pour qu'on évite de se faire remplacer. Aujourd'hui, les artistes sont en train de se faire piller, voire demain remplacer. On va plus s'extasier dans des expositions sur des œuvres créées par des IA que sur des œuvres créées par des humains, si ça continue. C'est un peu ça. Pense aux infographes, ces gens-là. C'est mal barré. Les traducteurs, on est reparti sur l'IA. Je remets le jingle. Je remets le jingle. J'adore appuyer sur ce bouton. J'adore. Allez, on parle vraiment d'autre chose maintenant. Le dossier TikTok, les amis, quand même, c'est incroyable. Ça devient un sujet, en plus, qui nous préoccupe beaucoup ici en Europe et encore plus aux États-Unis. Récemment, Bruno, je crois que tu as suivi d'assez près l'audition du PDG du patron de TikTok devant les représentants américains, M. Chouchou. Oui, et c'est assez particulier parce que, simplement pour l'histoire, je vous rappelle que d'avoir un responsable étranger devant un comité du Capitole, c'est plutôt rare. Le dernier remonte à 2010 et c'était le patron de Toyota parce qu'il y avait des rappels de millions de voitures. C'est pour vous montrer comment c'était un événement aussi en tant que tel. Et donc, d'avoir le grand patron de TikTok qui comparaissait devant les membres du comité de la Chambre du Capitole, alors c'était assez impressionnant, sauf que le problème, c'était qu'on sentait que l'idée était pipée dès le départ. Ça a commencé avec la présidente du comité qui a tout simplement laissé tomber assez rapidement entre ses phrases parce que pour TikTok, les heures étaient comptées et qu'il devait montrer vraiment patte blanche. Et puis, ça s'est enfilé pendant cinq heures avec des questions qui étaient déjà plantées. Et essentiellement, moi, je trouve que le patron de TikTok s'est bien tiré d'affaires dans le contexte, mais une fois qu'il est sorti de là, TikTok est revenu avec son discours régulier en disant que c'était une comparution qui était pleine de démagogie, ce qui n'ont pas dû être les relations entre TikTok et la Capitole américaine. Mais bon, le jeu était déjà fait, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus une représentation pour que le peuple américain ait l'impression que les élus américains ont leur intérêt à cœur. C'est un peu une mascarade ce truc-là quand même parce qu'on le traitait de communiste ce pauvre gars alors qu'il habite à Singapour. Je pense que plus capitaliste que lui, ça n'existe pas. On l'a traité de... Enfin, voilà, qu'il était responsable des... De membre du Parti communiste. Voilà, il était responsable du drame des Ouïghours. Ouais, ça débordait tous les côtés. Voilà, c'était vraiment le caniveau, quoi. C'est sûr que... Il s'en est pris plein la gueule alors que, bon, voilà... Mark Zuckerberg n'avait pas été épargné mais là, on sentait qu'il y avait un peu un côté Chine contre les États-Unis. Ça n'avait rien à voir. Ils étaient... Ils étaient encore... Je perds l'expression. Ils étaient encore moins préparés que lors de la comparution de Mark Zuckerberg. Écoutez, quand il y a un des représentants qui demande mais TikTok, lorsqu'il fonctionne, est-ce qu'il accède au Wi-Fi de la maison? Ça, c'était incroyable. C'est pourquoi... Qu'est-ce que ça voulait dire cette question? Ben non, mais... Parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui donne un lien entre l'application et les serveurs. Bruno, de là où tu es, c'est-à-dire sur le continent américain, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ils vont l'interdire cette appli aux US? Ben, ou ça sera interdit ou sinon ça va être un règlement de dernière minute où ils vont utiliser ce qu'ils appellent le plan Texas d'installer les... Tout... Oui, les serveurs de TikTok. Exactement. Tous les serveurs TikTok en Haute-Exace dans la propriété d'Oracle. Mais c'est... Aujourd'hui, c'est 50-50 parce qu'il y a autant de pression économique d'un côté qu'il y a de la pression politique de l'autre côté. Alors, je vais bien hâte de voir de quel côté ça va tomber. Mais le problème, on l'a un peu ici aussi parce que TikTok n'est pas franchement en odeur de santé. mais c'est moins diabolisé qu'aux Etats-Unis malgré tout. Je ne sais pas si tu as suivi les derniers rebondissements mais là, en fait, on va se retrouver avec les fonctionnaires du gouvernement français qui ont dans l'obligation de... De désinstaller l'appli. Mais de désinstaller toutes les applis récréatives. Oui, oui, oui. C'est-à-dire Netflix, Netflix, Twitter, etc. Ils en profitent mais ça n'a plus rien à voir avec TikTok. Après, c'est un mouvement... Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que là, on ne pointe plus du doigt TikTok, en tout cas au niveau français. On n'est pas là en train de dire TikTok, c'est les méchants et les autres sont plus gentils. Là, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose de plus sain, je trouve. Oui, c'est vrai. On met tout le monde dans le même panier. On met tout le monde dans le même panier. Ce que ne peuvent pas faire les Américains, précisément, puisqu'ils pourraient. Et d'ailleurs, quand on regarde l'utilisation des applications d'origine chinoise, TikTok n'est pas dans les premières applications. Il y a cinq autres applications chinoises qui carburent très bien aux États-Unis. Alors là, on pointe TikTok, mais je pense à TEMU, T-E-M-U, qui est un marchand genre d'Alibaba Express, qui fonctionne super bien aux États-Unis. Mais ça, c'est chinois. Alors non, il y a énormément d'enjeux économiques parallèlement à cette bonne conscience politique. Et puis, il y a un paradoxe, c'est que TikTok, c'est un vrai média qui a une vraie audience qui permet de toucher tout un public, notamment très jeune. Et il n'y en a pas beaucoup des canaux qui permettent de parler aux plus jeunes, à toutes les couches de la population. Et du coup, on n'a pas forcément, ce n'est pas forcément une bonne idée de se priver de ce genre de canal. Moi, ce matin, j'étais à une conférence avec des gens qui s'occupent des personnes qui ont un peu de la difficulté avec le numérique. TikTok, c'est un moyen aussi de leur faire passer des trucs, des messages, des tutoriels ou simplement de les mettre en contact avec l'actualité politique, économique, etc. aussi. Donc, c'est vachement difficile. Non, mais encore une fois, TikTok, en soi, est une très bonne appli. Le seul problème, c'est l'abus de TikTok. C'est toujours pareil. Oui, pour le côté addiction, etc. Quand tu mets un doigt dans TikTok, ton bras, après, c'est ton corps, c'est ton buste, c'est tout. Tu peux rester des heures à se proler sur Facebook. Mais on disait la même chose de Facebook à une époque et Instagram aussi. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine application. Alors, tu as raison, Bruno, mais juste une petite précision, c'est que TikTok est vachement mieux fait, je trouve. Ils ont poussé de la logique. Facebook et tous ces trucs-là. c'est que c'est de la vidéo, donc ça appelle vraiment. Enfin, tu vois, tu es transporté tout de suite et puis avec les algorithmes qui sont redoutables de TikTok, ils savent tout de suite. La recommandation. Voilà, tu as tapé deux barbecues, après, tu as des superbes vidéos de barbecue. Il suffit que tu aimes les chats. Il n'a même pas besoin de taper. Non, c'est ça. Il la voit. Tu scrolles et tu vas laisser l'image quelques secondes de plus devant tes yeux. tu veux attraper ça et après, tu es mort. Tu es mort. Exactement. Et c'est une hypnose. C'est une hypnose. C'est terrible. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus dangereux. Je fais appel à ta mémoire, François. Souviens-toi à l'époque quand Facebook est sorti, c'était quand même génial. Tu pouvais avoir des nouvelles de tes amis en temps réel alors que ça faisait des mois que tu ne leur avais pas parlé. Wow, on pouvait mettre des photos, on pouvait mettre de la vidéo. À la limite, Facebook servait à quelque chose. Mais je pense que… Ça te permettait de retrouver tes amis que tu avais oubliés ou dont tu avais perdu de vue. Là, TikTok, c'est vraiment du… C'est de l'hypnose, en fait. Mais je ne sais pas si… C'est du divertissement. Du divertissement. Le premier à avoir vraiment, délibérément, essayé d'actionner tous les leviers qui suscitent l'addiction, c'était Instagram, en fait. Avec tout était super étudié. La couleur, la forme des boutons, l'ergonomie du truc, etc. Et TikTok, ils ont fait… C'est les mêmes règles et ils sont allés encore plus loin. Les ingénieurs ont encore mieux travaillé. Ils ont poussé la logique encore plus loin pour voir comment tu pouvais capter le temps de cerveau comme ça. Mais après, ce n'est pas innocent tout ça parce qu'il y a aussi ce qu'on met dans les tuyaux. Et quand on sait que les contenus sur TikTok européens sont assez abétissants alors que sur la version chinoise Douyin, ils sont plutôt éducatifs, instructifs, etc., ça pose un vrai problème aussi quand même. Mais là, vous avez vu qu'aux États-Unis, TikTok introduit des chaînes technologie, science, physique. Oui, pour se rattraper. C'est exactement le même truc qui existe en Chine. Mais là, ils vont en faire des versions américaines. Exactement. Voilà, parce que François me faisait des grands signes. Vite, vite, il faut enchaîner, il faut passer à autre chose. Alors, allez. Il a hâte de parler de méta. Bon, il est plus long cet épisode de chez Jérôme et François, mais on l'a prévu puisqu'on a une guest star en invité. Je pense à tous ces auditeurs qui vont s'endormir en nous écoutant. ben écoute. Non, je n'ai pas vu comment tu trés. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et voilà. Donc, méta, méta, ben oui, le métavers. Alors, le métavers, c'est fini ou pas, d'après vous? Alors, moi, non, je dis que ce n'est pas fini. Et toi, Bruno? Ben non, le métavers, ce n'est pas fini, mais le métavers de méta, ça, ça en prend un coup dans la gueule. surtout quand tu renommes ton entreprise pour parler de ta stratégie et que finalement, tu décides d'aller ailleurs. Voilà. Alors, si on parle de ça, c'est parce qu'effectivement, il y a quelques jours... Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous me dites quand je peux. Attends, juste, je campe le décor après, tu donnes ton analyse, mais c'est donc ce message de Zuckerberg qui a dit, bon, écoutez, notre nouvelle priorité, c'est l'intelligence artificielle et sous-entendu, le métavers, on le met un peu de côté. Et donc, toi, tu dis, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont abandonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sais, qui savent qu'à un moment, toi et moi notamment, on s'était beaucoup excités sur le métavers, on trouvait ça fantastique. Donc, ils attendent qu'on se dise qu'on s'était planté en fait et que tout cela va... Non, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. ...va disparaître. François ? Alors, non, 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 si on fait le parallèle, on parlait d'IA tout à l'heure, l'IA, c'est un sprint pour moi. Le métavers, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est une... Mais quel sens de l'image ! Non, non, mais attendez, attendez, juste un truc. C'est très bien. Quand on écoute Mark Zuckerberg, on peut tout lui reprocher à ce gars-là, mais il a dit dès le départ que le métavers, ça serait long. Un long chemin, qu'il est en train d'inventer, en tout cas, de tracer une voie d'un nouvel Internet, mais qui mettrait des années. Il l'a même dit entre 5 à 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il dit ça le gars, on ne va pas lui reprocher après de dire écoutez, oui, alors bon, il disait ça il y a deux ans. Il y a deux ans, il n'y avait pas le conflit, tous ces conflits géopolitiques. Il n'y a pas eu l'explosion de l'économie numérique. Tout allait bien à l'époque. Donc, il s'est dit, les gars, vous savez quoi ? Je vais dépenser 10 milliards d'euros par an là-dessus parce que c'est mon truc. J'y crois. On y arrivera dans 5 à 10 ans. On verra bien. Inch'Allah. OK ? Là, tout s'est précipité et parce que, voilà, Meta à perdre de l'argent, il y a moins de pubs qui rentrent, il y a donc, je disais, les conflits géopolitiques, la concurrence de TikTok, etc. Apple qui a serré, on va dire, tous les robinets de la vie privée avec de la publicité qui est beaucoup moins ciblée, donc qui est moins valorisée et qui rapporte moins d'argent. Mais malgré tout, eh bien, Mark Zuckerberg, j'ai l'impression, reste droit dans ses bottes. Il continue à investir beaucoup, beaucoup d'argent. c'est toujours 10 milliards par an dans le métavers et il poursuit son marathon. Et c'est vrai que quand on est court-termiste, on se dit, ouais, c'est nul, c'est bidon, vous avez vu, ça ne marche pas, ça ne décolle pas, etc. Laissons-lui le bénéfice du doute, laissons-lui 5 ans et on fera un point d'étape dans 5 ans. Mais je pense que c'est trop tôt de dire, ouais, mais non, ça ne marchera jamais, c'est un truc qui n'existe pas, ça ne servira à rien. Non, là, oui, c'est peut-être... Moi, je partage assez ton analyse. En plus, le métavers, c'est un peu devenu une réalité dans les entreprises pour faire de la formation, pour faire de ce qu'on appelle de l'onboarding, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ils disent, quand tu embauches des gens. Aujourd'hui, tu as des boîtes qui envoient le starter kit pour le nouvel employé où c'est un PC et un casque de réalité virtuelle et il faut faire tous ces premiers contacts pour être intégrés dans l'entreprise en réalité virtuelle dans un métavers. Donc, dans l'univers professionnel, c'est un truc, c'est une réalité, ces outils-là, ils commencent véritablement à se développer. Après, effectivement, comme dit Bruno, c'est le côté « Regardez, on va tous se transformer en dragon et en princesse et on va aller tous s'amuser dans un univers hyper fun dont apparemment personne ne veut, en tout cas, qui n'intéresse pas grand monde, le métavers de Mark Zuckerberg. » Déjà, quelle est la définition de ce mot ? C'est compliqué. Et puis, juste quelques petits indices. Je peux vous dire qu'Apple, dans six mois, sera là-dedans. Même pas, on le sait. Mais ça fait trois ans qu'on le dit. Non, non, mais enfin, je pense que là, ça va dégainer. Je pense que là, on va y aller. Oui, on dit que ça devrait être cette année quand même, le casque. À l'occasion de la WWDC, peut-être qu'on se plante totalement et là, après, bon, ben voilà, je ferai mon mea culpa mais je sens qu'Apple va y aller. Samsung va sortir des trucs d'ici la fin de l'année dans le métavers. Donc, on voit que malgré tout, il y a une espèce de, comment dirais-je, de mouvement. Oui, de mouvement et en tout cas, on va dans le même sens. D'accord ? Mais technologiquement, ce n'est pas prêt. On verra bien. Franchement, laissons un peu de temps à la stratégie de Marc Zuckerberg et aux autres et surtout, attendons qu'il y ait une progression technologique. On le voit d'année en année. On voit qu'il y a des blocages technologiques. Il y a des blocages technologiques et puis, voilà, il y a la miniaturisation qui arrive, etc. Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? Non, ben moi, je reviens sur l'annonce de ce, moi, j'appelle ça un virage quand même de la part de la direction de Meta et ça me faisait grandement penser et je suis curieux de vous entendre là-dessus, ça me faisait beaucoup penser à la note au personnel de 1995 de Bill Gates quand il a vu l'Internet et il a dit qu'à partir de ce moment-là, tous les efforts de l'entreprise allaient être dirigés vers des produits qui allaient sur Internet. Ce n'est pas de ce niveau-là, on s'entend, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça et puis, bon, il faut être quand même franc, Meta a investi beaucoup depuis longtemps dans le développement de l'intelligence artificielle, vous le savez à Paris, on le sait à Montréal, mais ce recadrage important, moi, j'avoue que ça m'a rappelé l'époque de Bill Gates en 1995. changement de cap. Après, bon, c'est marrant, ces boîtes, elles fonctionnent vachement comme ça avec des grands engagements à droite et puis un coup de barre à gauche après, etc. Ça contribue au storytelling. il y a tout le bullshit qui a été raconté là-dedans. Je veux dire, il y a des agences de com et de pub qui se sont engouffés qui se sont gavés en vendant des trucs qui n'existaient pas et plein de boîtes avec plein d'argent dépensé des sous qu'ils ne récupéreront jamais. Mais ça, bon, voilà. C'est de la com, on en a parlé d'eux. C'est de la com. Moi, j'ai été le premier à foncer dedans et à tomber dans le panneau. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais juste dire un truc, c'est qu'on parle beaucoup donc d'Apple, de Meta, de Samsung. Il y a Pico aussi qui fait son masque de réalité virtuelle. Moi, j'ai rencontré, et Jérôme, tu les connais aussi, une boîte, une start-up française qui s'appelle Lynx avec un jeune fondateur et PDG qui est passionnant et qui, là, sort ses jours suisses son masque de réalité mixte. Qui est vachement bien d'ailleurs. Vachement bien. Il est léger, il est hybride, il est consu en France. Mixte et réalité virtuelle. Et je me dis, pourquoi on ne parle pas ? C'est vrai que franchement, je trouve que des fois, ça m'énerve cette histoire-là. C'est-à-dire que d'un coup, on déroule un tapis rouge à tous ces acteurs américains, mais on ne regarde pas au bout de notre nez. Nous, on l'a reçu il y a un an. Voilà, tu l'avais reçu d'ailleurs dans Ta Kebdo. Moi, je n'avais été pas là et c'était très intéressant. Là, il revient à son produit et est sorti. J'ai dit, bon, d'accord, ok, mais vous allez communiquer. Ben non, je ne sais pas trop. On attend qu'Apple sorte le sien parce que ça va nous donner une... Et voilà. Et alors, ils ont un bon produit, mais nous, en France, on ne sait pas... On crée des trucs, mais on ne sait pas les vendre. Oui, mais c'est aussi parce qu'eux, ils visent le marché professionnel, la médecine, la formation dans les entreprises, etc. Et quelque part, ils n'ont pas les moyens de faire autant de com' qu'un méta pour séduire le grand public. Et comme il est ingénieux, ils n'en ont pas forcément besoin. Il est super. Il est super ingénieux. Il est vachement bien. Il y a une espèce de... De visière. De visière. Et dès que tu la baisses, hop, tu te retrouves dans ce monde, en fait, dans les fonctions de réalité mixte. Et c'est impressionnant. Il est presque mieux qu'AloLens. Il est vraiment bien. Et tu sais qu'il me disait que le masque d'Apple, parce qu'ils sont au courant, tous ces gens-là sont au courant de tout ce qui se passe chez les concurrents, qu'Apple est prêt à dégainer et qu'il ressemblera beaucoup au leur. Et Samsung aussi s'apprête à sortir un masque qui ressemblera au leur. Et ça, c'est français. Et on ne parle pas d'eux. C'est dommage. Ben, voilà. On est là, nous, pour en parler. En ce cas, tu me permets d'être chauvin un instant. Oui, très brièvement, Bruno. Parce que tu parles d'Apple et de son arrivée dans la VR. Il faut quand même dire qu'à l'époque, je pense que c'est 2017, Apple avait acheté une entreprise québécoise qui était VR Vana. Ils avaient payé ça 30 millions à l'époque. Et ils étaient, moi, je me souviens d'eux, parce que bien qu'ils soient de Montréal, je les avais croisés au CES dans un couloir. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un kiosque. Et il y a quelqu'un de chez Apple qui les a rencontrés dans le couloir. Il dit, ça, ça nous intéresse. Ils ont acheté leur technologie. Évidemment, depuis, ils ont raffiné. Mais je parlais récemment avec le patron de cette boîte-là. Ils ont payé ça 30 millions. C'était rien. Et donc, c'est ça. Puis, avec le temps, ce qu'on voit, c'est que l'appareil s'est raffiné, selon ses dires, mais la technologie reste sensiblement la même. Bon, les amis, on touche au but. En tout cas, on touche à la fin. On a une petite tradition, Bruno, dans ce podcast. C'est qu'on termine par une espèce de coup de cœur réciproque, François et moi. Et donc, cette fois, on va t'inclure. Bon, allez, François, on commence par toi. la nouvelle enceinte de Sonos. Je vais faire très vite. Sonos a sorti deux enceintes, la ERA 100 et la ERA 300, qui est une enceinte très drôle qui ressemble à un Diabolo. C'est une enceinte dont les haut-parleurs ne sont pas, si tu veux, Elle a une drôle de forme. Ils sont sur le côté. Donc, tu as deux enceintes sur le côté, avec plein de Twitter, de boomers, des basses réflexes, etc. Ce n'est pas une grosse enceinte. C'est un truc qui est raisonnable et que tu peux poser sur une étagère. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie du bois ? Ça envoie du bois. Je trouve que l'enceinte est toujours très bien finie. Le son est vraiment excellent. C'est la première enceinte Sonos stéréo. Tu sais qu'avec Jérôme, Bruno, on adore la stéréo et on regrettait qu'il fallait toujours deux enceintes pour avoir la stéréo. Ça, c'est une seule enceinte qui est stéréo et ils ont réussi, grâce à leurs algos, malgré le fait qu'il y ait deux enceintes à proximité à recréer un son stéréo. Et la nouveauté aussi de cette enceinte, c'est qu'elle est compatible Dolby Atmos. Et au début, je me suis dit Dolby Atmos, c'est encore de la gnognote, etc. Donc, il faut être abonné soit à Apple Music, soit à Amazon Music. Tu vois, tu choisis... On a Edebol maintenant. Voilà. Tu prends... Mais alors, je ne sais pas si... Oui, Edebol vient d'annoncer qu'ils ont... Ils sont en Dolby Atmos aussi ? D'accord. Oui, monsieur, ça vient de sortir. Tu as un abonnement, par exemple, Apple Music, tu choisis ton fichier Dolby Atmos et alors là, il y a une espèce de... Comment dirais-je ? De spatialisation du son. C'est impressionnant. Vraiment. D'un coup, on a un son qui remplit la pièce et qui est vraiment impressionnant. Vraiment à tester. Alors, c'est fastidieux parce que pour avoir du Dolby Atmos, il faut passer par l'appli Sonos, il faut choisir le bon fichier. Ce n'est pas toujours très clair, etc. Ce n'est pas ultra plug and play. Non, mais bon, après, c'est la première... Tu sais, il y a plein de mises à jour chez Sonos, je pense qu'ils vont régler ce problème-là. Ça a l'air bien, on t'écoutait béatement. Et en plus, tu nous donnes envie. Dernière chose, elle est aussi Bluetooth. C'est une enceinte de salon. Tu sais que Sonos avait toujours un peu... Elle n'aimait pas trop le Bluetooth, etc. Là, maintenant, elle est Wi-Fi, mais elle est aussi Bluetooth. Tu peux envoyer directement du son depuis... Mais pas du Dolby Atmos. C'est ça le problème. C'est du Dolby Atmos parce qu'en Wi-Fi. Et dernière petite chose sur Sonos, après, j'arrête là. Je suis ravi parce qu'ils ont passé un accord avec Deezer il y a quelques semaines de cela. Et Deezer va devenir le fournisseur officiel de toutes les radios Sonos dans le monde entier. Et c'est plutôt cool. Coco Rico. Deezer, c'est une belle boîte française qui va donc fournir toutes les radios de Sonos. Et ça, c'est plutôt cool. Et le nom, tu modèles encore ? C'est la ERA 300. En France, elle a 499 euros quand même. Ah ouais. Et si tu en as deux, tu peux les couper. Ça fait 1000 euros. Et tu peux les couper en... Ça fait 1000 euros et tu peux les couper en stéré. Et c'était le prix des Play 5 déjà, 500 euros. Oui, elles sont plus petites. Mais franchement, au niveau son, c'est équivalent au Play 5. Bon, j'irai écouter ça chez toi. Ce week-end ? Voilà, exactement. Bon, moi, mon coup de cœur, ce n'est pas un produit tech. C'est une startup. Enfin, oui, c'est une startup mais qui n'est pas un bébé. C'est une boîte française. Enfin non, c'est une boîte américaine créée par des Français qui s'appelle Hugging Face et je les ai interviewés pour mon podcast Monde Numérique. C'est de l'IA. Donc, on revient au sujet qu'on traitait en début d'émission. Et c'est une boîte qui a développé un LLM, donc un modèle, un grand modèle de langue, de langage. intelligence conversationnelle. Non, alors elle n'est pas conversationnelle. Elle n'est pas conversationnelle. Ce n'est pas l'équivalent de Tchad GPT mais c'est l'équivalent de GPT, du moteur, vraiment de l'outil qui est derrière. Et c'est à peu près au niveau de GPT-3 et qui a une particularité, c'est que, et c'est là où on retrouve évidemment la patte française, on va dire, ou européenne, c'est qu'ils se veulent beaucoup plus ouverts, ce que OpenAI n'est plus pour qu'on puisse vraiment aller mettre le nez dans le moteur sous le capot pour que, eh bien, on arrive à garder, on reprend la discussion du début, un peu la maîtrise au niveau des données, il y a un aspect, tu vois, éthique, etc. L'outil s'appelle Bloom. Il est utilisé par plein d'entreprises, concrètement, des grands comptes aujourd'hui, des universités également et le truc fonctionne plutôt pas mal et pour la petite histoire, c'est rigolo, ils ont entraîné leur modèle d'intelligence artificielle sur le plus gros ordinateur français qui est le supercalculateur Jean Zay qui se trouve à Saclay et ils ont même contribué à faire grossir encore plus Jean Zay donc puisqu'ils avaient leur projet, eh bien, l'université, enfin, c'est l'État en fait, c'est de l'argent public, acceptait de racheter encore plein, plein, plein des centaines et des milliers de cartes graphiques pour rendre la bête encore plus puissante afin d'entraîner le modèle Bloom et qui pourrait vraiment servir à plein de trucs en Europe mais également ailleurs. Voilà, Hugging Face. Et pour la petite histoire, Jérôme, je te fais un clin d'œil, une fois que les gens auront écouté l'entrevue sur le monde numérique, ils pourront aller faire un tour sur mon carnet parce qu'en mars 2017, donc on est presque pile-poil là, je parlais avec un des fondateurs, ils sont trois. Oui, tu les connaissais, Hugging Face. Et eux, à l'époque, Hugging Face, ils avaient lancé l'équivalent d'un Tamagotchi et c'était leur premier produit et moi, ça m'avait amusé parce que c'était un Tamagotchi nourri à l'intelligence artificielle et je me demandais ce que ça pouvait faire. Alors, j'ai fait une entrevue avec eux en direct de New York, c'était amusant. C'est une belle boîte, c'est intéressant. Voilà, on les reçoit d'ailleurs, je les reçoit dans TechEdge Hugging Face à l'occasion de la WS Summit la semaine prochaine. Très bien, tu vas te régaler. Eh bien, Bruno, notre invité vedette, quel est donc toi ton coup de cœur pour cette émission ? Mon coup de cœur, je pense que je le partage avec plein de gens qui écoutent présentement. C'est d'un jour faire partie de cette petite visite chez vous, chez Jérôme, chez François. J'ai réalisé ce rêve, je pense que je ne peux pas avoir de meilleur coup de cœur. Merci beaucoup, monsieur. Ah, c'est adorable. Il est très fort, ce Bruno. Il est fort, c'est génial. Et en plus, c'est sincère, c'est ça qui est fort. Ouais, génial. On t'adore, on t'embrasse, des bisous qui traversent l'Atlantique. On pourrait même s'arrêter là. Ça fait plus de 20 ans que je vous écoute. Mais bien sûr. Voilà, c'est avec tout cet amour, tous ces mots gentils que nous nous séparons, que nous nous quittons. Un torrent d'amour. Mais c'est beau. Merci, merci. Bon, Bruno, Gugliel Minetti de Montcarnet, on était ravis de t'avoir avec nous cette semaine, enfin ce mois-ci, chez Jérôme et François. Et mon cher Jérôme, on se retrouve très vite. Oui, on se retrouve devant les caméras de la chaîne Techno. À chaque fois, il me la sort, la chaîne Techno. De la chaîne Tech&Co, dans mon émission aussi. C'est mignon. et puis monde numérique, etc. On vous fait de gros bisous. Et vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Désolé pour notre infidélité parce qu'on n'est pas très réguliers pour ce podcast, vous l'avez compris, c'est un peu, voilà, c'est des coups de cœur quand on a le temps, quand on peut se mettre, etc. Je confirme que c'est une belle surprise quand vous nous livrez votre fidélité. C'est très gentil. On prend beaucoup de plaisir à être avec vous, évidemment, à chaque fois. Salut. À bientôt, Bruno. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501